Qu'est-ce que le contrat de mariage ? Deuxièmement, en tant que musulmans vivant en France, on se doit bien sûr de respecter les lois. C'est un engagement et c'est aussi une loi musulmane. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, il y a eu allazina amanu aufou bil'ukhoud. Au vous qui avez cru, respectez vos engagements. Donc dès lors que le musulman a choisi de vivre dans ce pays, qu'il soit né ici, français ou qu'il est venu d'extérieur, donc personne ne l'a obligé à vivre ici. Mais s'il le choisit de vivre, c'est qu'il doit respecter les lois. Et la loi française dit que seule la mairie établit ou bien marie. Lorsqu'on se marie, on va à la mairie. Donc il appartient aux musulmans, il est du devoir des musulmans d'aller se marier à la mairie. Et ça, tous les savants ici en France sont unanimes sur cette question-là. Maintenant, on peut aller voir après dans une mosquée centre islamique pour les formalités, pour voir si au niveau musulman, toutes les conditions étant respectées, etc. Mais là, l'imam, il va constater la validité du mariage. Il ne va pas l'établir initialement, car le contrat, il a été établi à la mairie. Et d'ailleurs, ce que nous enseignons à l'éussage du Château Chinon et ce qui se fait aussi en France, c'est qu'il est interdit à l'imam de marier quiconque s'il n'a pas ramené le livret de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada